C'est l'une des plus grandes cantines à ciel ouvert de la planète, la capitale thaïlandaise avec de jour comme de nuit des dizaines de milliers de petites échoppes. Pour 2 ou 3 euros un déjeuner complet sur un coin de table. C'est différent d'un restaurant ici il y a des gens qui passent les voitures, la vie quoi. Bienvenue à Bangkok, le royaume de la street food, le royaume de la cuisine de rue. Ce sont des brochettes de porc, des boulettes 100% porc et vous les faites cuire sur du charbon. Quand je me promène dans Bangkok la première chose que je sens et qui me rend vraiment heureux c'est l'odeur du piment. Vous savez le chili qui mijote dans des wok. Nimp Loprowska, critique gastronomique Thaïlandais sillonnent depuis 20 ans ces rues aux odeurs de curry, de citronnel, de poulet rôti. Ça c'est du chou chinois avec de l'ail. Manger dans la rue est pour les Thaïlandais un mode de vie à part entière. Rares sont ceux qui prennent le temps de cuisiner chez eux dans cette ville pentaculaire. Le temps que les gens rentrent de leur travail à leur domicile. Oh mon dieu c'est épicé. Eh bien ils n'ont pas le temps de se préparer à manger donc la street food est devenue un peu leur cuisine. En Tuktuk, Nimp veut nous faire découvrir l'un des établissements de rue les plus célèbres de la ville. Car la street food à Bangkok est vénérée par toutes les catégories sociales. La nourriture de rue ne s'adresse pas uniquement à une certaine population, la classe populaire ou les riches. A Bangkok, la cuisine de rue est pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent partager une expérience. Et l'une des expériences culinaires les plus courues de Bangkok, c'est ici, chez Jai Phai. A 74 ans, cette grand-mère est une star mondiale de la street food. Depuis 2017, elle a une étoile Michelin. Une première pour un établissement de ce type en Thaïlande. J'ai eu une opération aux yeux de la cataracte, donc le docteur m'a dit que je ne pouvais plus les exposer au feu et à la fumée. Et puis je me suis souvenu que mon mari avait ses lunettes pour sa moto. Avec ce look si singulier, Jai Phai cuisine ici depuis plus de 30 ans, sur du simple charbon de bois. Sa spécialité est l'omelette au crabe. Du crabe première catégorie qu'elle achète directement aux pêcheurs. Sa cuisine a toujours attiré tout ce que la ville comptait de dignitaires locaux. J'ai toujours eu ici des politiciens, des ministres, des gens riches ou des membres du palais royal. Mais ce que l'étoile Michelin a changé, c'est que je fais encore plus d'efforts pour toujours m'améliorer. Et voici la spécialité maison. Comptez tout de même 80 euros la pièce. Merci beaucoup. Waouh, puis-je pleurer ? J'ai envie de pleurer. Ça, c'est l'omelette au crabe. Regardez la couleur. Oh mon Dieu, regardez, regardez ça. C'est rempli de crabe à l'intérieur. Vous sentez l'odeur du charbon, du bois brûlé. Ça, c'est un restaurant quatre étoiles, pas une étoile. Dans cette mégalopole qui semble parfois futuriste, la street food se prépare aussi à la nourriture de demain. La nourriture du futur, les insectes. C'est ça que je cherche. Bonjour. Ça, ce sont des sauterelles. Ça, ce qu'on appelle des vers de bambou. Ça, c'est du scorpion. On en mange aussi. Vous mangez du scorpion ? Pourquoi pas ? C'est l'animal qui a le plus haut taux de protéines par rapport aux insectes. Avec 200 espèces différentes, les Thaïlandais sont devenus les premiers producteurs et consommateurs mondiaux d'insectes. Ils pourraient remplacer, selon les spécialistes, les élevages de viande traditionnelle. C'est rempli de protéines. Ça prend moins d'espace à élever que les vaches, les porcs, les poulets. On parle de réchauffement climatique et de surpopulation. Qu'est-ce qu'on mangera ? On peut manger ici, on peut manger ça. Et qui sait, demain, une échoque d'insectes et de brochettes de scorpions décrochera peut-être sa première étoile.